... J'avoue que je suis toujours optimiste. Les derniers chiffres sur l'évolution du livre, globalement, sont très satisfaisants. On voit que le livre n'est pas bon, même si le numérique existe et que c'est une bonne chose. On voit que le papier est toujours là, le livre est un objet, le livre a une sensualité. Et ma foi, je suis convaincu qu'à moyen terme, tout ira bien. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Je pense que la dématérialisation, elle est un enjeu, elle est quelque part un défi. Mais de toute façon, je crois que le talent, la création, la satisfaction du public dans un désir commun est une activité qui demeurera. Nous venons de réaliser la deuxième étude sur les industries culturelles et créatives en France. Après une étude européenne et une étude mondiale qui disent à quel point les dix secteurs des industries culturelles et créatives, du livre à la presse, en passant par la musique, le cinéma, etc. portent de la croissance, portent de l'emploi. En France, c'est 1,3 million d'emplois et on peut dire que la culture, c'est plus que la voiture. Les industries culturelles en France, c'est 75 milliards d'euros, 1,2 million d'emplois. Au niveau européen, c'est 545 milliards d'euros et 7 millions d'emplois. Ça veut dire que rien que le secteur de la musique en Europe pèse plus d'emplois que toute l'industrie des télécoms. Sous-titrage Société Radio-Canada